et salut à tous et à toutes les habits j'espère que vous allez bien c'est le tonton de la lumière alors je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un vieux jeu un vieux jeu que je découvre depuis hier soir car comme vous le savez tous il ya dragon quest 11 qui va sortir bientôt et dragon quest 11 en fait c'est un jeu qui va sortir sur ps4 et le dernier dragon quest solo sorti à ce jour et dragon quest 9 qui lui sorti en 2009 sur nintendo ds donc ça fait presque dix ans les amis quand même et je découvre ce jeu sur émulateur alors je vais vous donner le nom de l'émulateur que j'utilise en description c'est nintendo ds android quelque chose ça se trouve assez facilement assez facilement sur android c'est un émulateur android comme je viens de dire car j'ai téléchargé le jeu sur ordinateur et le problème c'est que sur ordinateur déjà j'ai lagué et quand j'ai voulu le streamer pour vous je lagué encore plus et là regardez moi ça je stream sur émulateur je stream sur émulateur android et il n'y a pas un pet de lag mon téléphone portable lit mieux l'émulateur que mon ordinateur que lit mieux le jeu que mon ordinateur à croire que mon téléphone portable est plus puissant que mon ordinateur ça serait possible si l'ordinateur n'avait avait 20 ans mais bon il a six ans alors certes c'est plutôt neuf mais c'est pas non plus le plus vieux pc du monde donc je ne ferai pas certainement de stream complet sur ce jeu parce que déjà hier j'ai commencé le stream mais comme il était très très tard j'ai pas pu parler sur ma femme dormait et du coup je vais me garder ce petit jeu pour moi je pense pour y jouer comme à femme d'or ou autre je vais pas streamer tous les jeux non plus et là c'est vrai que c'est pas forcément agréable de regarder un jeu sur émulateur ds donc je vais juste vous raconter le topo de l'histoire en fait vous incarnez un célestinien vous incarnez un célestinien qui est une sorte d'ange et vous devez veiller sur des humains les humains ne vous voient pas au départ du jeu par contre évidemment il se passe un truc quand vous aidez les humains sans qu'ils ne vous voient vous gagnez de l'énergie cette énergie vous sert à nourrir un arbre qui est censé donner des fruits qui sont censés servir à quelque chose pour les célestiniens et le quand l'arbre a été suffisamment nourri au lieu de donner des fruits il s'est passé quelque chose une espèce d'attaque et tout j'ai pas très bien compris et du coup le petit personnage qui court devant les autres là que vous voyez s'est retrouvé privé de ses ailes et de son auréole mais il a toujours le pouvoir de voir les morts et de voir certaines choses qui sont dans une dimension dans une autre dimension comme par exemple les autres célestiniens les fées etc etc donc après quatre ou cinq heures de jeu je suis arrivé dans cette ville et dans cette ville j'ai pu aller dans cette auberge retrouver cette demoiselle bérangère que nous rencontrions dès le début du jeu qui est en fait de nos recueils quand nous perdons nos pouvoirs de célestiniens et on peut parler à cette fille là alors cette fille là elle vous permet tout simplement il te faut simplement vous pouvez créer les amis que vous voulez vous pouvez créer les amis que vous voulez vous pouvez laisser un ami vous pouvez les créer il y en a déjà deux ou trois de base et vous pouvez en créer d'autres moi j'aime bien créer des gens que je connais donc j'ai créé gargio yi et ma chérie mumu donc du coup pour un seul sont pas encore stuffé il y en a qui est soldat qui est guerrier comme moi sauf que moi je suis guerrier dps et lui va être spécialisé guerrier tank il y en a un c'est un artiste martial et ma chérie je l'ai mis sorcière je trouve que ça lui va bien donc du coup vous pouvez aussi parler à ce célestinien là que 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 seul bragar peut voir les autres ne le voient pas et vous pouvez visiter un autre monde et vous pouvez aussi inviter des gens dans votre monde alors ça bien sûr pour moi ça ne fonctionne pas regarder en test parce que évidemment je suis sur émulateur et je ne pense pas que déjà les serveurs ds sont fermés les serveurs ds sont fermés il ya quelques années donc là on peut pas prendre nos amis avec nous par contre on a déjà dit tout seul et on rejoint le monde d'un d'un mec qui qui a créé le jeu et on peut s'amuser à jouer avec lui évidemment ça n'existe plus évidemment ça n'existe plus parce que les serveurs de la ds ont fermé quelques années et que là je suis sur un émulateur donc ça fonctionne évidemment pas mais imaginez ce jeu à l'époque vous pouviez rejoindre des parties d'autres joueurs et d'autres joueurs pouvez vous rejoindre votre partie et vous pouviez créer autant de persos que vous voulez des caractéristiques caractéristiques différentes bon ça c'est limité pour l'instant je sais pas si on débloque d'autres caractéristiques et les renommées avec le nom de vos potes etc etc ce jeu est juste grandiose pour un jeu nintendo ds pas 3ds à midi à une autre ds ce jeu est juste exceptionnel il est vraiment exceptionnellement bon donc là on va continuer l'aventure je vais vous montrer un peu les combats par moi ce que j'aimais pas dans ce que j'aimais pas dans un concours et le fait qu'on ne voit pas les persos quand on attaque et là on les voit toujours pas au début du jeu ben celle là on les voit vite fait après on les voit plus vous voyez ça fait un mieux comme ça j'aime pas trop j'avoue mais maintenant on les voit quand même en train de frapper donc plus vous avez de personnages moins vous gagnez expérience parce que l'expérience est répartie entre tous les personnages donc c'est pour ça que au début j'ai hésité à ne garder que mon personnage principal pour le faire augmenter plus vite mais j'ai affronté un chevalier à un espèce de chevalier qui voulait kidnapper une princesse parce qu'il pensait que c'était sa femme alors que c'était pas sa femme et en fin de compte en fin de compte c'était juste un malentendu mais ce mec là je pense pas que j'aurais pu le battre tout seul parce qu'il était vraiment balèze donc j'ai bien fait de créer quelques quelques alliés mais ce jeu est juste vraiment grandiose je n'ai pas connu à l'époque parce que comme je vous ai dit moi j'étais pas très fan de dragon quoi c'était plutôt team final fantasy avec les combats au tour par tour qui nous permettait de voir nos personnages et franchement ce jeu est génial ce jeu génial je prends de plaisir et jouer de temps en temps sur sur mon petit téléphone alors je pense que je le finirai pas de suite parce qu'il ya dragon quoi ce qui sort dragon quoi ce qui sort dans quelques jours là puis surtout je vais reprendre le travail à partir de lundi justement parfois je pourrais jouer au travail ça dépend où je bosse parfois je pourrais jouer au travail mais mais voilà je vais pas non plus jouer comme un fou comme maintenant je m'ému j'espère tout en sorcellerie moi ça je fais que des spécialités je fais pas de personnages polyvalents mais c'est vraiment un jeu de dames